... La cartographie permet de visualiser toutes les situations inhérentes à un territoire donné. Fort de cette réalité, les États de l'espace CEDEAO, représentés par les directeurs généraux de leurs agences de la cartographie, prennent part à un atelier sur la conception de la plateforme de l'infrastructure des données géospatiales de la CEDEAO pour deux jours. Mesdames et Messieurs, chers participants, cet atelier qui se tient ce jour, après celui de Banjul en mars 2015, est le premier jalon que la commission de la CEDEAO, à travers la direction de l'alerte précoce, pose dans le cadre de la mise en œuvre de ce mécanisme. Durant les deux jours de votre atelier, vous aurez des présentations sur le cadre et les termes de référence des groupes thématiques chargés de la mise en œuvre du programme. Ces présentations vous donneront, j'en suis convaincu, de 8 éléments pour l'accomplissement de votre mission et vous permettre ainsi de jouer votre partition dans la réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO. Mais la technologie comme elle apparaît aujourd'hui permet très rapidement de faire des cartes à partir des imageries satellitaires à très grande échelle que nous avons aujourd'hui. En l'occurrence, vous prenez la raison pourquoi nous sommes au Togo aujourd'hui, c'est parce que le Togo, il faut se rappeler, vient de réaliser sa cartographie numérique au 50 millième, qui est un très grand pas. Et le Togo serait d'ailleurs un des premiers pays à avoir réalisé cela. Donc vraiment, chapeau pour le Togo, je dirais. Et puis, la CEDEAO va aider à appuyer surtout les États qui sont en retard pour qu'on essaie d'harmoniser cette cartographie très rapidement. À l'heure où la mondialisation n'est plus un mythe et à passer de ce stade de mythe à une réalité, il importe à tout pays qui veut être émergent, de pouvoir mobiliser ses ressources naturelles et ses potentialités humaines pour pouvoir assurer une meilleure planification de son développement. Et comme vous le savez, la meilleure façon de le faire, c'est de recenser tous ces atouts-là sous forme de cartes qui vous donnent une vue globale et synoptique de tout ce que vous avez comme ressources et vous permet donc de faire une planification judicieuse. Le Togo a déjà atteint la vision 2020 de la CEDEAO du moment où le Togo a remplacé carrément la vieille couverture cartographique datant des années d'indépendance par une nouvelle cartographie qui répond même aux critères édictés par l'OACT et l'organisation de la cartographie et la télédétection en Afrique.